Voilà, bonjour, nous sommes dans un appartement AXM, Robert Køndal, numéro 1, et c'est au rez-de-chaussée, chez M. Germain, et donc... Je suis malade, j'ai l'emphysème. Oui, donc M. Germain a un problème d'emphysème, c'est un problème respiratoire très sévère, grave. Depuis 4 ans, vous me soignez. Donc, vous vous soignez depuis 4 ans, et donc, tous les médicaments, c'est un traitement très lourd, et donc ici, il y a bien le document qui atteste d'un grave problème d'asthme et d'emphysème, et donc, M. est traité avec un spécialiste allergologue, pneumologue français reconnu. Et donc ici, nous sommes dans l'appartement de M. Germain, et il y a un énorme problème, une invasion de cafards. Alors, quelle est la concordance entre le cafard et la maladie de M. Germain ? Le problème, c'est que, donc, le problème de cafards, excusez-moi, le problème de cafards et l'asthme ou l'emphysème, ça joue un rôle très dangereux. Parce que le cafard produit un problème asthmatique. Quand il y a un surnombre de cafards, les gens qui pouvaient avoir des intolérances respiratoires répercutent ce phénomène, mais beaucoup plus gravement. Donc, une personne qui était asthmatique étant petite, s'il a des cafards chez lui dans une habitation, ça peut redémarrer, mais de façon empirique. Donc, ça peut être des hospitalisations. Et ici, donc, ça devient empirique. C'est que les problèmes respiratoires deviennent beaucoup plus chroniques, beaucoup plus graves, et M. Germain est toujours fatigué, toujours essoufflé. Et c'est pas dû au climat, c'est dû au problème de cafards. Le cafard est sainte-foumi. Alors, donc, on va faire l'audit maintenant qu'on plaît, et on va découvrir tous les cafards que nous retrouvons dans l'habitation. Pour pouvoir faire avancer le dossier, parce qu'apparemment, c'est l'être morte du côté du propriétaire de M. Germain, qui refuse toute revendication concernant ce grave problème. Voilà. On commence l'audit. Donc, nous sommes dans la cuisine. Alors, dans la cuisine, il y a un très 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 gros problème de cafards, chez M. Germain. Alors, on va ouvrir délicatement. Et, alors, on voit bien tous les cafards qui se promènent. Il est 11h, 11h du matin. 11h, midi moins le quart. Midi moins le quart, et voilà. Et c'est l'heure, déjà, des sorties de cafards. Voilà. Alors, on va bouger ici, hein, les... Alors, il y a des petites maisonnettes, les OI OI, ce sont des petites maisonnettes avec des plaques de glu, et attractifs. Et on voit bien tous les cafards englués, hein. Et ici, donc, nous avons des blattes germaniques, et blattes à bandes rayées. Il y a les deux. Donc, la blatte germanique, je vais vous montrer, donc, c'est celle-ci, par exemple. Attendez. La blatte germanique, ce serait, par exemple, celle-ci. Donc, celle-ci. Et la blatte à bandes rayées, ce serait celle-ci. La blatte à bandes rayées, elle a deux lignes dorsaux, donc sur le torse. Et la blatte germanique, elle a deux lignes sur la tête. Voilà, donc, il y a les deux, hein. La blatte germanique a besoin d'énormément d'eau, comme ici, c'est une blatte germanique. Elle a besoin d'énormément d'eau, et de nourriture. Tandis que la blatte à bandes rayées, elle préfère plutôt les lieux secs. Vous voyez, donc, il y a des risques aussi d'incendie, hein, quand ils sont sur l'ombre. Vous voyez, c'est... C'est malsain. Et les odeurs, et c'est cette odeur, hein, donc cette odeur poivrée, de très mauvais... Voilà, vous voyez toutes les... Voilà, ici, tous les cafards, hein, vous voyez bien, hein. Les petits points noirs qui ressemblent à du poivre, c'est les excréments, hein. Et l'odeur est très prononcée, donc on imagine bien que c'est un problème très important, hein. Alors, on se prononce pas du côté médical, mais si on demande à l'allergologue, le spécialiste qui s'occupe de M. Germain, alors, effectivement, il pourrait nous confirmer que c'est un problème très délicat pour des personnes allergiques, ou des personnes asthmatiques, en tout cas. Donc, on continue la visite. Et les loyers, sans indiscrétion ? Le loyer, vous payez cher ? Oui. Oui, cher. Donc, c'est un loyer... C'est pas un loyer modéré, c'est un loyer normal. Donc, il faudrait quand même te dire compte, euh... Donc, les oï oïs sont complètement remplis, hein. On peut regarder ici. Voilà, ils sont remplis, remplis, remplis. Oui, on va regarder le moteur du frigo, le moteur du frigo. Donc, c'est un moteur thermique, hein. C'est un moteur électrique avec, euh... Avec, euh... À condensation, pardon. Pas thermique, à condensation. Et comme les blattes germaniques aiment bien tout ce qui est humide, alors, on va les découvrir au niveau du moteur. Je vais couper et on va reprendre, donc, en ayant extrait le frigo.